La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Lors du Conseil des ministres ce mercredi, le chef de l'État a demandé au ministre du Pétrole et des Énergies de finaliser la cartographie nationale de l'accès à l'électricité. L'enseignant-chercheur à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Chérante Diop de Dakar, Meïssa Babou, s'en félicite. Il rappelle que l'énergie est au cœur de l'économie. Même les nouvelles dispositions des ODD confirment effectivement que tous les États africains devraient se concentrer sur la disponibilité des énergies et l'accessibilité. C'est-à-dire que l'eau étant la vie, il faut absolument s'y mettre. Et à côté, il y a l'électricité. Et l'électricité, c'est quand même le cœur de l'économie. Et par conséquent, nous ne pouvons que féliciter en fait les décideurs. Si ils s'engagent à le faire. Parce qu'entre la sécurité et l'économie locale, il y a forcément l'eau et l'électricité. L'Azer, qui s'occupe de l'électricité rurale, a toujours effectivement, depuis les régimes passés, fait un travail quand même colossal d'intensification de ces réseaux pour alimenter beaucoup de villages au Sénégal. Par conséquent, c'est une, en tout cas, possibilité pour enfin être dans une stratégie de développement qui permettrait non seulement d'avoir l'énergie, l'eau pour le développement, la culture, etc., mais de disposer aussi d'une électricité capable de sécuriser les environnements et de vous permettre d'avoir une activité rémunatrice de revenu. Et selon vous, professeur, le solaire est-il une solution ? Le solaire est-il une solution ? Non, je ne le crois pas. Parce que les espaces et les investissements qui sont dédiés sont extrêmement chers. Quoi qu'on puisse dire, le pétrole est beaucoup moins cher, même si c'est une énergie quand même propre. Et même si nous disposons de soleil. Pourquoi tous ces pays africains jusqu'au Maroc ne s'engagent pas réellement à en profiter ? C'est parce que justement, le coût de l'investissement et de l'entretien sont extrêmement chers. Sud FM vous remercie. Maisa Babou, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à la FASEC de l'Université Sherante Diop de Dakar. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.